Un or noir qui se fait de plus en plus rare cet été. Sur ce chantier de construction de route, la pause de revêtement se termine. Une exception cette année pour les entreprises de travaux publics. Elles ont vu leur approvisionnement en bitume se réduire au compte-gouttes. Conséquence, la moitié des chantiers a pris du retard. Négocier avec nos clients pour ne pas qu'ils nous appliquent des pénalités et pouvoir reporter éventuellement les chantiers sur une période meilleure. Si au mois de septembre ça ne repart pas dans un fonctionnement normal, tout va s'accumuler, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on ne pourra pas faire. Et là on va avoir des gros problèmes. Le bitume, ce matériau tiré du pétrole, entre dans la composition de l'enrobé à hauteur de 6%. Indispensable pour la construction et la rénovation des routes. Cette entreprise de travaux publics a été contrainte de réduire sa production de 40%. Les raffineries sont tombées en panne. Les pétroliers se sont dépannés sur des raffineries qui étaient plus loin. Et donc ça a augmenté les distances de transport, ça a diminué le volume transportable. Et puis on se retrouve avec une pénurie de matériaux dû au fait que les camions ne pourraient plus le transporter. Pannes, mouvements sociaux et capacités de raffinage en baisse expliquent cette situation. Résultat, 13 régions sont touchées par cette pénurie, dont la Normandie. Les fédérations de constructeurs de routes ont interpellé le gouvernement sur cette question et demandent des dédommagements. Les consommations de bitume représentent à peu près que 50% de ce qu'elles devraient être. Et des dernières discussions qu'on a eues avec nos raffineurs habituels, ils n'entrevoient pas d'amélioration de la situation avant le mois de septembre. Une rentrée qui s'annonce donc mouvementée. Espérons que les travaux ne joueront pas les prolongations, notamment dans l'agglomération rouennaise. Sous-titrage ST' 501